Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de juillet pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le sentimental. Alors pour cette quinzaine, cette guidance, j'ai choisi de prendre plusieurs jeux et de vous donner différents messages. J'espère, des fois c'est toujours un petit peu sur le même thème selon les signes. Et puis je termine à la fin avec les polarités féminines et masculines, avec un petit bonus coquin avec l'oracle Manara. Manara qui est un auteur, dessinateur, créateur de dessins érotiques, de BD érotiques. Donc il y a un oracle qui a été fait avec les dessins de ces BD. Voilà, et puis je rappelle qu'il y a un petit jeu concours pour gagner une guidance privée avec moi pour avoir des messages vraiment directement pour vous. Parce que je rappelle que les guidances générales sont collectives, sont pour tout le monde et donc elles ne peuvent pas parler forcément à tout le monde non plus. Ou alors pas totalement. Donc voilà, il faut toujours garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Allez, on va commencer avec l'oracle des Médéors. S'il vous plaît, les guides, les messages pour les taureaux pour cette première quinzaine de juillet. Alors on a période de stagnation, rupture. Alors il y a peut-être une pause, une stagnation. Alors elles sont tombées à l'envers, donc peut-être que c'est déjà acté. Ou c'est la fin d'une période de stagnation pour passer à l'acte, pour rompre peut-être aussi. Ensuite on a enfant intérieur, donc il y a peut-être un blocage au niveau d'autres enfants intérieurs. Il y a quelque chose à travailler avec, à retrouver votre enfant intérieur. Lâchez prise, ça vous aidera à lâcher prise par rapport à une rupture. Peut-être que vous êtes en période de stagnation, blocage. Vous êtes bloqué depuis une rupture, depuis une séparation. Et c'est peut-être en lien, il y a quelque chose qui est bloqué, c'est en lien avec votre enfant intérieur. Vous n'arrivez plus à retrouver votre enfant intérieur. Ou c'est en retrouvant, en écoutant votre enfant intérieur que vous allez réussir à lâcher prise par rapport à cette rupture. Et à ressortir de cette stagnation. On a fausses paroles, mensonges, d'accord. Donc il y a peut-être eu de la trahison, des paroles blessantes. On a événements proches, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Allez, oula, 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 pas tout d'un coup. Alors on a réussite, combat. Alors moi je pense qu'elles sont tombées comme ça et en plus c'est plus cohérent. Réussite, tristesse. C'est vraiment d'écouter votre enfant intérieur qui va vous faire sortir de cette attente, de cette stagnation, de conflit aussi là. Il y a une séparation. Et le lâcher prise pour accepter la tristesse que ça amène, le chagrin que ça amène. Et le lâcher prise là, il y a vraiment un besoin de... Alors le chakra du cœur est tombé sur plusieurs signes, notamment pour les poissons et les... J'ai fait avant et le bélier aussi. Ouais, chakra du cœur à guérir là. Parce qu'il y a eu des paroles dures, des mensonges, de la trahison. Et vous êtes peut-être bloqués parce que justement il y a le chakra du cœur qui est fermé, qui est bloqué à cause de luttes, de difficultés. D'une difficulté peut-être à rompre dans une situation où il n'y a plus que de la tristesse aussi. Ou une situation où il y a eu de la tristesse à cause de trahison, de fausses paroles, de mensonges. C'est votre enfant intérieur qui va tout résoudre. C'est vraiment le fait d'écouter, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver de la légèreté, de la naïveté, de la spontanéité, de l'insouciance. Qui va vous aider à retrouver la réussite, la victoire, à revenir sur les plus belles énergies. En d'autres paquets, vous avez vie antérieure. Donc c'est peut-être un lien karmique, il y a peut-être un nœud, un blocage karmique. Qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à accepter cette rupture ou à officialiser, à passer l'aide pour ventre aussi. Ensuite, il y a le chakra sacré, déblocage du troisième œil, apposement des émotions, lâcher prise encore, lignée familiale, famille proche, harmonisation générale. En physique souffre, bonheur total. Bon là, il y a peut-être, il y a pas mal de chakras qui ressortent avec ce jeu, pour beaucoup de signes. Donc je ne pourrais que vous conseiller de faire des méditations sur les chakras, de vous aider de pierre, de faire des soins énergétiques, pour débloquer vos chakras aussi. Allez, on va regarder. Ah non, c'est le fondamental. Non, bon, je vais prendre, on va prendre pour tout le monde. Allez, avec le fondamental de Jean-Luc Michel, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les taureaux, pour cette première quinzaine du mois de juillet ? Eh bien voilà, enfants intérieurs, guérisons. Bon, ça se répète, ça se suit aussi pour votre signe. Certains messages, c'est un peu répétitif aussi pour les autres signes. Alors, on a l'hiver, on parle de signes, donc des signes d'eau, on parle aussi de froideur, de distance. Alors, ça peut aller jusqu'à l'hiver encore, c'est le guérison, ou alors elle est en cours depuis cet hiver aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît ? Alors, l'été, d'accord. Donc là, on parle de signes de feu, on parle du chaud, du sec, on parle surtout d'atmosphère chaleureuse qui est retrouvée après une distance aussi, après un petit peu de froideur, dans une relation, après une guérison, on peut parler de ça. On peut aussi dire que donc, cette guérison, elle s'écoule de l'hiver jusqu'à l'été. Depuis cet hiver et jusqu'à l'été, on peut aussi dire ça, elles sont aussi beaucoup sorties, les saisons. On va faire des saisons avec ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides ? Vous n'avez pas trop envie de travailler aujourd'hui ou quoi ? Alors, on a l'éveil du troisième œil. Donc, il y avait aussi un autre paquet avec les médias. Vision visuelle. Alors, je pense que vous allez, alors, vision visuelle, c'est le fait de rencontrer, de voir quelqu'un, de voir quelque chose. Alors, soit vous allez avoir un très fort éveil du troisième œil, le chakra du troisième œil qui va se débloquer. Et vous allez avoir peut-être des visions de la clairvoyance, des flashs, des rêves aussi, des messages en rêve. Ça peut se déclarer sous forme de clairvoyance, de flashs, des visions. Ou alors, si vous allez voir quelque chose, voir quelqu'un qui va faire un éveil, vous amener quelque chose, vous éveiller, vous éclairer, apporter du discernement sur une situation. Là, on a le divin, la clé du destin. Donc, on parle de… ça fait partie de votre destin. C'est karmique, il y a quelque chose de karmique. Ça fait partie de votre destin. Peut-être la clairvoyance aussi. Alors, on a la jeunesse. Donc, on peut encore parler de votre enfant intérieur. On peut parler aussi d'un lien, un destin avec les enfants. Prendre un peu de distance avec l'immaturité. Quelque chose de… quelqu'un ou quelque situation où il y a de la puérilité. Oh là ! Bon, vous m'avez compris. J'ai un peu du mal à parler pour certains trucs ce matin, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, là, il y a de la distance avec quelqu'un qui est trop immature, quelqu'un de plus jeune. On peut parler de quelqu'un qui est à distance, plus jeune, juste un instant. Alors, je reprends, j'ai mon téléphone fixe qui a sonné. Donc, on a la carte des guides protection qui est tombée sous l'été. Donc, il y a une protection sur vous. Il y a les guides qui passent à l'action, puis le courant de l'été. On parle de nouveaux horizons, de nuissons. Alors, il y a peut-être une petite période, soit une petite période de dépression qui amène cet éveil spirituel. Ou alors, c'est une rencontre. Vous allez vers de nouvelles personnes et vous rencontrez-t-elle quelqu'un, durant le courant cet été-là, qui vous permet d'avoir un éveil spirituel très fort. Et qu'est-ce qu'on a avec le visuel ? On a travail et crise mauvaise base. Alors, soit il y a un lien avec… Alors, peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que… Peut-être que vous allez avoir des… Merci, encore un instant. Bon, alors, excusez-moi, on devrait plus être dérangé maintenant. Donc là, il y avait l'idée de travailler sur les conflits, les disputes, des mauvaises bases. Peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez parler de ça. Ça peut être une nouvelle rencontre au sein de votre travail. Mais cette nouvelle rencontre, elle est partie où elle part sur de mauvaises bases. C'est peut-être une rencontre que vous avez faite l'été dernier aussi. Et c'est peut-être pas partie sur de bonnes bases. Et il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Ou alors, il y a un travail qui est en cours en vous. Ou alors, c'est en lien aussi peut-être avec vos capacités de clairvoyance, de vision qui vont se révéler et qui peuvent se révéler soit au sein de votre travail et créer des complications. Ou alors, peut-être que du coup, il y a peut-être le fait aussi de vouloir travailler. Vous travaillez peut-être… Vous voulez peut-être travailler dans la clairvoyance, quelque chose comme ça. Parce que votre travail, ça ne va plus non plus. Bon, là, ce n'est pas trop sentimental. Mais moi, je pense qu'il y a un travail sur vous par rapport à des crises, des conflits. Vous allez peut-être avoir des messages par rapport à ça. Ou avoir du discernement, des prises de conscience par rapport à ça. En d'autres paquets, il y a le présent, rapidité, mouvement, déplacement, libération, sacrifice. Bon, mais je pense que ça va bouger. Il y a une guérison en cours. Ça va peut-être bouger rapidement. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle de l'amour pour voir les messages pour vous, les taureaux, pour cette première quinzaine de juillet, s'il vous plaît. Alors, on a évolution secrète, régler la toxicité. Il y a quelque chose qui évolue dans l'invisible, intérieurement, chez l'un ou chez l'autre. Et qui va régler ou ce qui est pour régler la toxicité en vous ou chez l'autre ou dans la relation. Il y a un changement qui arrive. Alors, pareil, en vous ou dans votre foyer. Je ne veux pas dire autrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, il faut que je dis en décembre, sinon vous n'allez pas tout voir. Victoire d'un trio. J'en ai trop. J'en ai encore deux. Donc là, il y a le fait de choisir. Il y a un choix qui va être fait entre deux personnes. Et le fait qu'en fait, on va être sûr de son choix. Sûr et fier de son choix et confiant par rapport à ça. Alors, il y a un blocage pour travailler. Alors, est-ce que le fait d'être dans une triangulaire vous empêche de travailler sur vous ? Ou vous empêche aussi de vous concentrer au sein de votre travail ? D'où peut-être le travail est mauvaise base. Parce que vous y pensez peut-être beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a peut-être aussi l'énergie tierce peut être un travail aussi. Mais là, bon. Alors, on a évolu sur secrète par rapport à un engagement. Donc, il y a peut-être là dans un couple qui est déjà engagé. Il y a peut-être des choses qui évoluent. Il y a peut-être une triangulaire. Ou des énergies tierces. Ça peut être aussi la famille, les amis, les sorties, les activités, le travail. Alors, entente, accord. Donc, il y a une entente, un accord qui est toxique. Ou pour régler la toxicité dans la relation. Vous allez peut-être en discuter et régler ça aussi. D'où le choix, la victoire, la victoire du trio. Changement, bonheur. Bon, ça c'est chouette. Il y a quelque chose qui est… Voilà, il y a une belle réussite. Il y a un changement qui apporte du bonheur, de la joie. Et on a quoi ? Victoire d'un trio, amour propre et renaissance. Alors, je pense que là, vous allez peut-être choisir, vous choisir par rapport à une triangulaire. Vous allez vous choisir. Et parce que ça vous bloque pour travailler sur vous et vous apporter une renaissance dans votre vie. Bon, ben là, c'est clair. Je pense qu'il y a un accord qui n'est peut-être pas très très positif. Ou bien, vous allez vous accorder dans un couple pour peut-être vous concentrer plus sur l'amour de vous-même plutôt que ce qui est à l'extérieur. Et travailler sur vous pour apporter une renaissance dans la relation. En deux paquets, il y a le voyage. Le voyage, créer sa réussite, nouveau départ, mensonge. Bon, il y a peut-être des choses qui vont être réglées par rapport à des mensonges. J'ai peut-être eu des petites perturbations dans une relation. En tout cas, ça a l'air de s'arranger. On va vers le bonheur quand même. Alors, seul ou à deux, vous verrez bien comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder Claméthyste maintenant pour vous, les taureaux, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Alors, on a l'amour passionnant et envoûtant à la magie. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, il y a quelque chose là. Alors, on est peut-être pour d'autres, un autre message. On vous dit oui. Le grand-père, alors c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est une personne plus âgée. C'est aussi le fait d'aller chercher des conseils vers des personnes qui ont de l'expérience. Peut-être votre père aussi. Ou quelqu'un qui a, il y a aussi, le papa, c'est le, donc le papa, la stabilité, le charisme, la sécurité. On a la grand-mère. Donc là, on a un couple, un couple qui dure depuis longtemps. On est en danse stable avec de la sécurité. En plus, c'est un amour passionnant et envoûtant. Il y a une possibilité de s'élever. Par rapport à quoi ? Par rapport à des épreuves, on vous dit la foi soulève les montagnes. Donc, ouais. En fait, on est encore sur un couple là où il y a peut-être des difficultés. Sinon, on a quand même l'idée d'aller chercher peut-être des conseils auprès d'une personne avisée. Et avoir des compréhensions, la sagesse par rapport à des épreuves que vous vivez au niveau sentimental ou dans un amour qui est passionnant envoûtant, où il y a peut-être même de l'emprise. Là, on vous dit oui d'être votre meilleure amie. Ou oui, peut-être c'est dans vos amis aussi que vous pourriez avoir des conseils, de l'aide. Ou de vous rapprocher de vos amis. Alors, on a l'addiction, attention, aux dépendances malsaines. Donc, il y a peut-être une dépendance au tout ce qui est domaine social, niveau relation sociale. Et là, on vous dit je t'aime. Ok. Donc, il y a peut-être un homme là quand même, une polarité masculine, un papa. Ou quelqu'un qui a du charisme, qui dit qu'il vous aime ou qu'il vous aime. En tout cas, il y a quand même de l'amour. Mais est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance affective ? Là, avec la carte addiction, attention aux dépendances malsaines. Je vais en demander une sur la dépendance là, sur comment c'est ce qu'on peut dire de plus. On a union, couple, mariage dans l'air. Fidélité, stabilité. Oui, il y a des doutes. Doutes, distance, foudre. Maman. Il y a peut-être des doutes et il va peut-être y avoir des décisions prises subitement. En ce moment, les énergies peuvent pousser à ça aussi. Parce que c'est peut-être plus de la dépendance affective, de l'amitié entre vous qu'autre chose. Allez, on va regarder maintenant le taureau avec le coup de cœur. Les messages pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, ça, c'est clair pour vous, les messages. Mais c'est un peu sur le même thème, le même sujet. Alors, combien on en a là ? On en a un peu trop. J'aimerais quand même qu'on m'en donne pas en paquet, comme ça, s'il vous plaît. Voilà, déjà un peu mieux. Alors, on n'est pas obligé de casser tout non plus. Abondance, cœur brisé, abondance. Bon, secret. Flamme jumelle, papillon. Alors, là, il y a dans une relation qui pourrait être enrichissante, où il y a du bonheur, de la joie, des moments de bien-être. Il y a du cœur brisé, il y a des blessures parce qu'il y a des secrets. Mais on vous dit que c'est une relation, alors, intense, forte. Avec ce jeu, ça parle aussi de relations éphémères qui ne durent pas, mais qui permettent d'évoluer, de progresser. Qui, en fait, c'est ce que je disais dans un autre signe. C'est des relations qui nous amènent à nous aimer, nous, à grandir, à devenir la meilleure personne, à la meilleure version de nous-mêmes, en fait. On a le féminin ressenti, amour, pacte. Bon, vous êtes liés, là. Vous êtes liés, mais vous écoutez votre cœur brisé, en fait. Vous écoutez peut-être vos feurs aussi liées ou les blessures. Pourtant, il y a de l'amour, il y a un grand amour, mais qui est gardé secret, peut-être qui est caché. Il y a une invitation, là, à venir. Il y a une belle progression. Il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a une invitation qui arrive. Donc, on vous dit d'écouter vos ressentis et de peut-être pas avoir peur d'avoir le cœur brisé parce que là, on a quand même beaucoup d'énergie positive. On a la carte du grand amour. Vous êtes liés, là. Il y a un lien d'âme très fort. Il y a une possibilité de progression. Peut-être que vous allez faire une proposition ou vous allez recevoir une invitation. Il y a beaucoup de ressentis, peut-être, par rapport à... Alors là, on a la carte de la féminine. Alors, ça peut être aussi... On peut parler d'une autre femme que vous, si vous êtes une femme. Et sinon, d'une polarité féminine, d'une féminine à laquelle vous pensez, si vous êtes un homme. En deux paquets, il y a le repos. Donc, on parle de repos, de relations charnelles. Déclaration, choix, réseau, ciseaux, chance, déplacement, trahison. Bon. Vous verrez comment ça peut vous parler. On va regarder maintenant le petit plus avec l'aura que de l'aura pour avoir des indications plus de temps, de l'astrologie. Alors, ça saute tout de suite. 6 mois, 1 an. Alors, est-ce que ça fait 6 mois, 1 an que vous êtes dans cette situation ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit évoluer encore sur 6 mois, 1 an ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux pour cette première quinzaine de juillet ? Merci, vous, Camélie. Alors, à la folie. Le chat craqueur. Amour, compassion. Donc, il y a beaucoup d'amour. Là, il y a vraiment beaucoup d'amour pour certaines personnes. Réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relations. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On part 4, s'il vous plaît. Avec la période de 6 mois, 1 an. Qu'est-ce qu'on a ? Fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Donc là, ça peut peut-être prendre encore 6 mois, 1 an pour aller jusqu'à une fusion, une vie commune, de nouveau. De nouveau, je ne sais pas pourquoi. Une vie commune. Je dis de nouveau. Alors, à la folie, sexualité, rapprochement physique, passion, relations légères. Donc, pour l'instant, c'est peut-être qu'à ce stade-là. Les sentiments ne sont peut-être pas dévoilés. Voilà, il m'aime. Donc, on redit encore. On vous aime. Les taureaux, on vous aime. À la folie, même. Et beaucoup. Alors, le signe précédent, les béliers, il y avait beaucoup de signes. Et là, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et la communication en d'autres paquets. C'est pas mal, tout ça. C'est pas mal. Allez, on regarde maintenant les polarités. On va commencer par la polarité féminine. Donc, la polarité féminine en vous ou chez l'autre. Vous prenez comme ce qui vous parle le plus. Alors, on a Féminine pragmatique. Je reste ancrée et concentrée. J'analyse de manière logique. Féminine forte. Je suis forte et courageuse. Je suis prête à surmonter les défis. Et féminine jugeante. Je décide que tu es une mauvaise personne. C'est uniquement toi, le coupable. Et là, on va demander une dernière. S'il vous plaît. La dernière pour la polarité féminine. Alors, on a Féminine amoureuse. Je t'aime pour toujours, mon amour. Je sais que c'est toi. Ça change de... Ça varie un peu. Alors, ensuite, pour la polarité masculine. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, pour la polarité masculine en vous ou chez l'autre. Eh bien, j'en ai une, deux, trois. On va prendre les... Celles que j'ai vues. Il y en a trop là. Alors, on va garder celle-ci. Masculin guidé qui est bien sorti à part. Je me sens guidée par la source. J'ai foi en moi. Masculin anxieux. J'ai beaucoup de soucis et de stress au travail. Je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Et celle-ci, elle est tombée à l'envers. Masculin passionné. Je suis à fond dans mes projets. J'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Mais pas complètement, parce qu'elle est bien tombée à l'envers. Et la dernière. Masculin matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail. J'ai besoin de régler ce problème matériel. Voilà. Et puis, on va regarder pour le petit instant coquin. C'est maintenant. Petit yeux sensibles, si vous ne voulez pas regarder. Bon, je cache quand même vraiment parce que c'est trop... Sinon, YouTube va censurer. Alors, j'en ai une qui est tombée. Je vais demander une deuxième tout de suite. Pour la polarité féminine. Merci. Alors, vous avez... Bon, ça va, celles-ci, elles ne sont pas trop. Le 2 d'air. Avec la lune en balance. Et le 2 de terre. Avec Jupiter en capricorne. Donc, ça vous dit... Alors, je regarde le livret. Parce que je ne les connais pas par cœur. Je les utilise très peu, celles-ci. Alors, le 2 d'air. Donc, c'est bien l'une en balance. Donc, ça parle d'un besoin d'effectuer des changements de manière harmonieuse, unie et sociale. Ça parle de choix, d'équilibre, d'idées. Et puis, le 2 de terre. Oui, 2 et 2. Donc, il y a la dualité. On est bien sur la dualité. Alors, excitation, jeu, amusement, plaisanterie, innocente. On est bien en Jupiter en capricorne. Besoin de se développer de manière ambitieuse et froide. Donc, on va demander maintenant pour la polarité masculine. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la polarité masculine en vous ou chez l'autre ? Alors, on en a une. Maintenant, j'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Alors, en premier. Le 6 d'air. Alors, celle-ci, elle est un peu subtile quand même. Avec Mercure en verso. Et là, je vais m'éloigner un peu. Et la reine d'air, c'est la balance. Donc, il y a peut-être quelque chose avec le signe de la balance quand même pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le 6, le 6 d'air. Donc, du mental, beaucoup de mental, des signes de mental aussi, d'air. Alors, l'une en taureau. Non, je me suis trompée. Je suis sur le signe de terre. Le 6 de terre. Ah, voilà. 6 d'air. Donc, on est bien sur Mercure en verso. Besoin de communiquer de manière détachée et scientifique. Curiosité, voyage, s'ouvrir à de nouvelles réalités. Et la reine d'air, donc la balance, c'est la fiancée. On parle de provocation, de séduction, de jalousie, de caprice, d'attrait, de grâce et de rectitude. Voilà, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous remercie pour tous vos soutiens, que ce soit sur cette chaîne ou sur les réseaux. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Et bonne quinzaine à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501